bonjour et bienvenue ici papi dadou on est après une nouvelle vidéo de ralph et cette fois ci on va parler du roi lion je suis toujours en compagnie de ma petite soeur samantha voilà qui est là c'est elle qui va jouer pour une fois donc c'est pas moi aux commandes et pourquoi parce que le roi lion elle m'en a fait bouffer pas mal ça va ça va bon donc voilà on voit là oui le jeu c'est plus moi qu'il est bouffé tout seul puisque avec toi parce que bah en vrai c'est presque capable de speedrun j'ai juste à prendre les deux trois skips qui existent parce que bon bien sûr j'avais déjà trouvé le skip qu'on verra enfin qu'on verra sûrement pas dans la forêt et je l'avais trouvé quand j'étais gamin déjà donc j'avais quand même un certain niveau je pense que le jeu bon le jeu c'est d'ailleurs j'ai pas regardé des temps mais il se finit qu'on avait dit en easy se finisse et j'aurai un quart d'heure quoi au coeur du monde bon il finissait quand même en plus il fallait quand même bien 25 minutes je pense mais 25 30 minutes et on risque du premier coup parce que bon sang vous dit pas mais c'est pas la première prise et là tu vas aller voir est-ce que tu vas nous refaire la même non 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 c'est bon j'ai paniqué mais en qui roule il faut un peu d'élan par contre et la première mort c'est un port qui est pique et du coup tu vas refaire tout niveau de contente j'ai l'âme du speedrun la main pas du tout là tu viens de non c'est c'est pas raccourci ça c'est le contrat on fait un semi speedrun c'est un speedrun 100% l'insecte la batte par exemple donc pourquoi il ya tant d'insectes que ça faut passer par en haut non je crois qu'un niveau bonus d'ailleurs qui est il s'est pas accroché oui alors les petits sauts du premier coup tout ça tout ça c'était de la chance c'était de la chance c'est des gens voilà oui je pense que avant de complexer des gens ah non il était là ah non c'était c'est le rubis non mais on s'en fout tu le gardes pas de façon quand tu es adulte oui parce que là pour l'instant on miaule un peu comme un chat donc voilà c'est mignon c'est mais ça fait pas très peur non ça fait peur aux insectes on peut les exploser comme ça donc là c'est le premier niveau bonus donc là le petit insecte voilà ce qui était celui qu'elle vient de ramasser c'est un niveau bonus donc si vous ne les ramassez pas dans le niveau vous n'aurez pas ce niveau bonus et si vous là le but du jeu c'est que les insectes ne tombe pas par terre et si elle ramasse assez vous allez avoir de temps en temps des bonus des poids de rugissements ou juste des vies ou des continues ouais c'est ça c'est c'est pas un nombre c'est vraiment de la chance donc là on est dans par mois au début je pensais enfin c'était la première musique mais c'est vrai qu'elle le cycle de la vie et qui est pour moi plus un générique de début une musique voilà sa musique du début sinon là on est à la première vraie chanson de du roi lion donc qui s'appelle je voudrais déjà être roi parce que j'avais dit la dernière fois j'aimerais j'aimerais être roi j'étais pas loin tu avais la notion et donc là dans ce temps en fait on leur reprend vraiment le dessin animé avec ses girafes il est ses cochons là c'est passé des bébés à t'as sauté trop tôt accroché l'autruche oui mais en vrai ce qui est chiant c'est aussi les que des rhinos des voies tu t'accroche pas et c'est la faute et trouver l'énigme à la première ligne mais facile de grenier d'un billet de celui d'en bas donc là c'est une énigme donc la première elle est facile c'est que les singes roses qu'on peut faire bouger en miaulant dessus du coup ils ont deux positions à chaque fois et en alignant les bonnes positions on va pouvoir avoir le bon chemin et mais par contre pour la deuxième énigme puisque il y aura une deuxième énigme il y aura ce sera un petit peu plus compliqué à réaliser là c'est bon tu vas pareil là on va voir les flèches la première fois et la deuxième fois on n'a pas des flèches et là il y aura le skip oh ça pourquoi oula et dire ça prend pas continue là tu peux sauter normalement mais sinon tu es pas assez haut je crois ça m'est déjà arrivé de tomber dans l'eau au passage de cette girafe tu prends pas bien le saut donc le roi lion c'est avant tout un film disney quand même puisque là on parle de la chanson de disney il sorti en 1994 donc les jeux sont sortis la même année que le film ils ont été plutôt réactifs et les jeux sont plutôt bons enfin surtout méga de rêve et super net et donc il ya eu trois films en tout à en 94 donc celui là en 98 c'est l'honneur de la tribu avec les enfants de scar et de cimba et en 2004 et un hakuna matata qui est un film un peu spin-off puisque en fait c'est le film avec timon ypumba oui ou en fait la trace l'histoire du pain c'est ça on fait écrit en fait il est pas trop mal en fait pourquoi il ya eu ce film aussi c'est que en 1995 il y a eu une série animée timon ypumba puisqu'ils se sont rendu compte du potentiel comique de ceux du moins et donc voilà là c'est ce passage là de cette rhinocéros ne sert à rien donc là il faut revenir mais avec des rondeurs ça vaut mieux regarde speedrun c'est plus rapide non parce que tu dois refaire les singes parce qu'en fait la particularité de ce niveau c'est que c'est pas si dit c'est pas le fait de perdre des vies qui est dur c'est le fait de réussir cet endroit là et de pas péter un câble parce que elle est moi je lui ai dit la réponse quand il était petit mais moi j'ai cherché pendant trois heures pour retrouver ce truc là il ya des rhinocéros qui servent à rien il ya des singes il faut mieux les mieux les une fois puis après refaire le chemin puis remiauler une deuxième fois sur le même singe quand on a quand même quand on n'est pas très vieux c'est pas si facile que ça en fait la croix non là il faut refaire là il faut refaire c'est ça et tout ça sans tomber dans l'eau oui moi vraiment c'était le fait de tomber dans l'eau et sur ce petit pâtage c'était alors la vie ou le bonus la vie ça va je devrais pas je devrais pas trop non non tu l'as pas non c'est un petit pixel et là on va arriver au niveau d'abord c'est vrai parce que donc moi il ya deux types de niveau bonus il ya celui là qui est le premier que vous avez vu où il faut ramasser les insectes avec pumba et là c'est le niveau avec timon là vous voyez à gauche vous avez compteur soit de vie supplémentaire soit de continue supplémentaire et il faut pas prendre ces insectes mais c'est pareil dans notre niveau bonus des fois il ya ces insectes là qui tombent et si on les mange là on est en facile donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de vie et c'est pour ça qu'il faut toucher les yens une seule fois aussi sinon c'est il ya un normal et difficile qui à chaque fois ça rajoute une touche c'est ça cet insecte il faut pas ça enlève des points de vie donc on va pas le prendre aurait pu pour montrer donc au niveau des jeux et il ya eu beaucoup de versions donc du coup soyez prête pour ces verts et donc il ya eu donc la version méga drap component enfin qui est celle ci la version super nintendo qui est la même sympa ça a pas changé ensuite il ya une version ms dos donc une version pc qui est aussi pareil assez identique peut-être un petit peu niveau sonore comme ça peut-être quelle différence mais c'est les mêmes niveaux et tout ça et ensuite on va s'attaquer à des versions qui sont un peu moins bien parce qu'il ya une version moi je les connaissais pas cette version je savais pas que ça existe et c'est pour ça j'ai même demandé si c'était pas des versions pirates parce qu'elles sont dégueulasses c'est assez hallucinant mais voilà tu as montré que tu as perdu des points de vie donc une version nes donc pas super nes nes et une version master system qui sont des versions donc du coup 8 bits il manque là vous voyez de ce qui est beau c'est qu'on voit aussi l'écran du cimetière par exemple bon mais que c'est moi y'a un fond sur ces versions là il n'y a pas de fond les niveaux sont très épuré on va dire c'est un mot gentil ça voilà et il raccourci ouais mais on s'en fout c'est dpv ok je me souviens ça j'ai jamais réussi à sauter oh combo et là attention le combo aussi est ce qui va y être mais je peux y skipper oui tu peux y skipper et donc oui avec des niveaux de the stampede qu'on va voir après celui là qu'ils sont magnifiques dans les versions nes et super master system là faut pas rater ce saut c'est le saut de la mort voilà sinon on retombe tout en bas bas ça c'était le début du jeu donc fallait tout refaire sinon limite faut mourir parce qu'on a un checkpoint quoi histoire on prend le checkpoint je pense que c'est mieux et voilà c'est fini et donc le niveau de stampede qui une magnifique vue du dessus en version nes mais la pire étant la version master system on voit des nous que c'est comme ça en version de côté où il faut sauter par dessus c'est une catastrophe mais mais c'est même pas les gnomes avec le design du film qui sont plutôt cool tu vois non non c'est et puis avec les superbes écrans paint à la fin des jeux aussi c'est du paint il n'y a pas mais paint pas du paint élaboré c'est vraiment le paint donc là c'est de stampede avec un niveau voilà là qui est un peu de la classe qu'on utilise le faux moteur 3d de la méga drive ouais mais c'est joli tu vois très grave parce que les gnomes c'est la moitié des pv un ouais c'est deux touches la loi de tout par contre des cailloux c'est vraiment qu'un pv et d'ailleurs il ya un point d'interrogation un moment donné je sais pas si tu l'as déjà passé deux fois il est même voilà il est là le caillou est toujours là même sur les deux points d'interrogation c'est et il est toujours cet endroit là et d'ailleurs c'est le même effet avec aladdin aladdin c'est quand tu as de plus en tapis volant je pensais que ça passait à gauche quand tu as le même effet un tapis volant c'est où tu dois éviter les cailloux qui te one shot et tu as deux fois tu as deux points d'interrogation aussi pareil et les deux points d'interrogation ils sont au même endroit aussi pareil c'est bon à savoir ouais non ça passe pas ça passe jamais ça passe jamais non ça passe jamais t'es passé entre les jambes du gnom là je pense et les timings sont toujours les mêmes aussi pour les la musique la musique à la musique bonne musique aussi non mais le jeu est vraiment très quali c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de la masse sur six de la méga drive n'ont pas du tout de la masseur du thème ça fait partie vraiment de très bon jeu de la méga drive alors je sais pas si ça vaut un top 10 mais en tout cas c'est dans le top en tout cas et c'est très fidèle au film il ya toutes les séquences dans l'ordre parce que autant bon moi je préfère quand même aladdin mais autant le jeu aladdin il est dans les séquences il est un peu petit peu différent c'est pas tout à fait les 1 c'est déjà il ya un boss qui n'est pas trop il ya des trucs un peu différent alors que là c'est vraiment le film d'ailleurs il ya des voix et on passe dans les cinématiques où il ya des voix non tu te souviens pas tu prends des risques parce que le caillou il peut tomber par ça ce niveau là c'est le pire c'est le pire niveau du jeu clairement c'est parce que on a des cailloux voilà qui nous snipe bien la gueule c'est ça c'est un petit timer tout simplement ici un petit passage secret nous permet d'avoir le niveau bonus elle est tombée déjà et ouais et là il ya pas de check pointé encore donc là le boulet qui arrive si c'est si elle se fait toucher c'est la mort et pour moi ça a été le premier stop dans ce jeu c'est ce niveau-là il était un stop parce que bien sûr je veux pas en facile en même temps c'est trip que je sens quand même parce que c'est tout un plateformer où faut pas que tu tombes faut que tu ailles vite faut être précis dans ta gueule j'essaie de les fais gaffe un pv j'ai eu mon checkpoint non non il a appris le checkpoint c'est bon c'est vrai voilà là on peut perdre la vie voilà c'est ça c'est ce strat speed run c'est pour récupérer les points de vie et le checkpoint était et loin en fait oui parce que là on est au déjà au niveau de la fin quand on a passé tous les boulet tout ça c'était vraiment une horreur voilà maintenant ça va on le passe mieux mais quand on est gamin celui-là quand tu dois réfléchir un peu à la longueur de tes sauts parce que c'est pas tous les mêmes ouais ouais plateformes puis si tu tombes je crois que tu as des épines tu peux pas remonter c'est ça à chaque fois tu prends des coups tu meurs c'est direct début du niveau voilà il continue ça c'est pas très speed run friendly normalement faut perdre il ya des passages par contre où les gens ils font vraiment perdre parce que c'est le truc où il faut enchaîner pas évident là on est dans l'univers non je sais jamais par ou pas donc là on est c'est le niveau à connaît ma tata c'est un niveau plutôt cool même s'il a un passage un peu chiant mais franchement à côté du niveau d'avant c'est franchement il est facile vraiment c'est vraiment les ennemis dans ce dans ce niveau qui ouais mais tu as des points à des points de vie oui mais c'est le recul il m'enchaîne mais t'es nul t'es nul qu'est-ce que tu veux que je te dise les hyènes ça va mais les araignées ça va c'est le syndrome de l'éléphant une souris ça va pas mais par contre aller des conseillers des gros mammouth c'est bon mais tu vois c'est c'est vide quand même à la prime en schéma tu devrais prendre ce truc en est des points de vie comme ça tu recommences donc là c'est le passage difficile de ce niveau et si elle c'est le et c'est d'autres chocs comme on dit c'est si triste c'est là du coup oui et parce qu'il ya deux accès mais je pense que tu peux rouler pour avoir le niveau bon je crois ouais ou alors il faut ah non il faut monter la cascade sauter pour pouvoir retomber pour avoir le niveau bonus c'est sympa donc là il ya une astuce voilà quand il ya de ce groupement de deux de deux poteaux vous pouvez se faire un saut là ici par exemple ça marche d'ailleurs c'est que comme ça c'est juste que après toi tu vas sur un truc qui descend hyper vite oui oui deuxième astuce ne prenez pas les trucs là comme ça qui descend hyper vite et ne prenez pas cette vie aussi que sinon c'est potentiellement une chute à part s'il ya le boulet là qui est fin de rondeur beaucoup de rondins qui tombent sur cette cascade tu vois regarde c'était là il peut sauter pour récupérer niveau bonnet et pour faire la cascade mais on peut pas non on va pas le faire surtout un niveau bonus on s'en fait un peu là il y avait un bonnet droit 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 voilà la gauche et là tu sautes dans gauche là d'après tu sautes et là tu es beau non mais pas que je peux pas tu vois si tu peux j'attendre il me gère non mais toi tu as pas le n'a pas le soit agné c'est certes il est trop soit et voilà comme ça et là tu peux l'enchaîner une deuxième fois un coup gratuit en fait c'est quoi trois attaques donc ça c'est de la façon normale c'est d'attendre il voit là qu'il lance ses trucs et après il va taper sur le sol voilà parce qu'il est pas content là vas-y reste en dessous là en dessous il a faut monter et donc là on peut le toucher mais sinon version speed run on peut essayer d'éviter sa claque qui est automatique pour essayer quand même de toucher moi il ne reste que deux points de vie je sais pas ce qu'il balance des pots de bananes mais je sais pas là c'est l'erreur il va aller juste à gauche voilà donc là démarre de toi mais je vais mais oui mais c'est la mort je crois alors c'est bon ça passe c'est bon tu bouges plus c'est bon le strike quand même on est en facile non je crois que peu importe des difficultés je pense que c'est la même chose voilà simba a la but donc là on va donner on va avoir deux nouveaux coups le coup simple et le coup beau voilà et on a un vrai rugissement et on est moins agiles aussi oui oui on peut on peut mais on sent que on est sur quatre pattes puisque quand on est petit il est moins rapide j'ai l'impression un peu il est plus en tout cas il est plus pato ça ouais on met plus de temps à sauter et je crois qu'on n'a plus de roulade non il me semble pas non c'est ça ne sert à rien contre les liens peut-être qu'il est très très fort contre elle ah c'est singe là qui te snipe ah oui ça c'est il aurait pu s'accrocher il aurait pu mais il l'a pas fait je sais plus j'ai parlé des séries oui j'ai parlé de toutes les séries tout ça je ne sais plus ça y est je suis vieux moi je me répète je me répète et donc là il y a un skip justement ah oui c'est où exactement qui donc en fait il faut miauler la miaule non il faut miauler voilà et là voilà maintenant qu'elle est fatiguée il faut il faut que tu l'aiguille l'attrape mais là tu es trop loin parce qu'il faut l'attraper suffisamment loin suffisamment proche de l'endroit mais je ne sais plus comment on l'attrape je ne sais plus non plus ça c'est la technique normale non mais j'essaie de ne pas mourir déjà et normalement on peut attraper et du coup passer à travers ces lianes là tu es obligé de tout refaire passer à travers les lianes et du coup on n'a pas besoin de tuer tous ces guépards ou je sais pas pourquoi comme ça je sais pas hein il faut pas sauter si il faut sauter sur lui pour le non mais non ça c'est de la technique non là ok là ça fait sauter il faut qu'il se soit fatigué il faut que tu l'attrape par en bas mais je crois que pour l'attraper il faut sauter dessus non ? non oui mais il faut taper tu tapes et tu fais saut je crois je tape et ensuite je fais saut ça va mettre beaucoup plus de temps de trouver le skip oui bien sûr mais on est là pour la démo quand même pour le beau jeu vas-y laisse moi pour voir tiens vas-y essaye ah putain tu joues le stick toi ah oui on va reprendre la barre de relissement donc là normalement tu fais ça ouais non il reste pas fatigué longtemps ouais il reste pas fatigué longtemps d'accord non c'est quand tu pas mais comment on fait ? pour Scar on va en avoir besoin en tout cas oui oui est-ce qu'il peut pas essayer de le choper par derrière ? je sais pas non mais on peut pas on peut pas ? c'était juste pour tuer les singes voilà ça c'est le passage normal on tue les panthères et on essaie de très bien ça va la c'est quoi t'es euh c'est quoi le truc là de piment là de quoi ? la rsa race une espèce là ah une euh ah mince comment ça t'appelle déjà je sais même pas bref t'es pas cet animal là t'es un lion respecte toi j'ai été élevé un peu par euh ah attends oui voilà 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 et là il faut attendre que ça s'arrête sinon c'est le one shot ah ouais ouais ça m'est arrivé et là tu fais tu meurs non il n'y a pas eu check point encore là il y a les voilà là c'est le fait tous ces singes je sais pas alors peut-être qu'il faut rentrer plus dans leur truc essaye de te mettre vraiment bien dedans ah j'arrive pas j'arrive pas c'est fou hein genre on va jamais filer ah qui est arrivé voilà c'est ça mais ah ça y est bah en fait c'est ceux du trou ah c'est le ah c'est ok d'accord c'est juste faut faire un double c'est pour ça que j'ai trouvé alors du coup quand j'étais gauche j'avais juste à faire ça quoi il y avait pas un combo de mais ils sont infinis non non ils sont pas infinis mais il y en a pas mal ils meurent pas quand même ouais j'ai le check point ouais bon bah du coup on va essayer de skip ou pas bah ouais vas-y il y en a pas mal et justement en speedrun normalement on les tue pas on les prend comme ça et c'est juste simple ouais voilà et on fait ça et du coup ah je l'ai pas fait ah non ah forcément voilà là on est assez loin et on passe à travers voilà attends on se finit la course quand même non mais c'est juste gauche ok d'accord bonjour il faut pas double la série ah ouais non tu fais juste le sang ah ça c'est du beau snipe on les aime vas-y grand frère aide moi vas-y en japonais ça te hurre mieux ouais regarde le skip facile on a plein de points de vie ouais ouais on est speedrunner on est pas speedrunner hein et bah tu vois juste en spamant ça passe ouais ouais mais que l'attaque normale par contre ok c'est du carna ça ouais voilà avec quelques points de vie superbe ne pas courir trop vite toi c'est ta plus grande difficulté toi c'est ta plus grande difficulté non mais en vrai c'est à one shot hein pour le vrai hein donc euh bah tu te fais écraser quoi c'est comme quand non mais même si tu ouais mais là c'est tu te fais pas écraser tu juste tu cogne même pas dessus même si t'es dessus hein même si tu sautes dessus tu tu perds la vie hein ça je crois que si c'était trop près et que tu le détaches tu prends le coup aussi ouais tu prends le coup aussi ouais tu prends le coup aussi voilà un petit peu de rugissement ouais 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 damage boost damage boost oui 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 on prend un dégât pour que ça aille plus vite hop facile ce jeu et voilà superbe merci maintenant t'as le deuxième niveau le plus dégueulasse la lave ouais j'ai plus qu'une vie ça va être terrible ah nan là échouer quoi voyons quoi vas-y tiens on est en facile en plus c'est un débit oui mais il y a que des trucs on peut on peut skip par là normalement oui c'est là le skip tu veux que j'essaie ou pas attends je vais y arriver je vais y arriver ouais allez du coup il faudrait que je le place là ouais viens par là ouais il y en a deux il faudrait qu'il fasse reculer non t'as raté ah j'ai raté totalement faut vraiment que ce soit sur le décor celui là par contre va pas leur s'entraîner un peu oui oui lui il est pas facile t'avais pas le droit il n'y a pas eu les ça tue d'un coup là non mais euh non c'est juste un coup mais prends ton temps vraiment parce que celui là il est pas facile non plus mais elle est sérieuse on va se faire boloter par une chave souris elle m'a juste enlevé quasiment toute ma vie je tape des frames de rugissement ils ne sont pas enfin ce niveau mais je le passais pas quand j'étais petite j'étais aussi j'étais meilleur en fait à l'époque peut-être non en vrai je sais pas parce que moi aussi il m'a posé des difficultés c'est pour toi que j'ai dit que c'était le deuxième parce que le premier m'avait quand même bien traumatisé mais celui là je sais que bah déjà tu dois passer le premier quoi avant de... il n'est pas la première ligne droite oui oui je vois ce que mais à côté il est il est tout facile l'autre ouais on va toujours un peu plus loin quand même on va toujours un peu plus loin quand même on va toujours un peu plus loin quand même là il y a bientôt de la vie donc on va essayer de prendre moi ok voilà là je vais... là saute ah va à gauche à gauche ? ouais oh ok donc il y a du rugissement et il y a un peu de prévu saute saute ? non c'était tout au bout saute ah ok voilà je me fait toucher ? oui voilà je peux pas la toucher par contre je crois les lois des deux vidéos là t'as quand même une recharge de vie là bah... c'est... elle m'a poursuivi allez les chauves souris tu lâches pas dans ce jeu allez on y est presque il y a une chauves souris là pourquoi t'arrêtes ? ok non mais ouf détruit détruit les chauves souris là va t'emmerder voilà ok là soit tu vas à droite et t'as une vie soit tu vas à gauche et t'as un checkpoint je veux le checkpoint moi mais à gauche là 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 parce que t'as une autre sortie à droite ah ok d'accord donc je vais là oui mais il faut... c'est le pic en fait qu'il faut péter attends voilà c'est une question de timing il faut plusieurs fois il faut pas te mettre en tout peut-être voilà c'est ça ok je sais pas c'est peut-être 3 ou 4 coups je sais pas mais tu peux les faire en un cycle normalement les 3 ah et t'as le niveau bonus aussi bon on s'en fout ok le checkpoint est validé oui bah voilà tu vois pourquoi faut se baisser quand même oui mais t'as un insecte c'est des pires il y en a de plus en plus il y en a de plus en plus normalement le grognement il peut t'avais vie hein si tu veux t'avais une vie en haut ouais mais je... oh là là oh j'ai pas le temps j'ai pas le temps c'est quoi de kill ok je sais pas si il y a un checkpoint avant de boss oh et c'est la mort j'avais oublié ce boulet parce que moi je suis plutôt du genre à tracer mais avec les petites gouttes de lave là qui tombent tout le temps ouais mais il faut pas avoir peur je crois que ce niveau me fait vraiment tilter il faut des vies pour les prochains niveaux faut que j'en récupère on a que lui continue sinon ouais ouais c'est le timing il faut c'est vrai carrément il faut pas prendre un j'ai pas vu ah et dis moi qu'il y a un petit checkpoint là ce serait bien mais là il t'accueille voilà c'est le boss le plus ennuyant de la terre oh mais sérieusement quand ça peut pas pop sur les trucs de lave mais faut quand même pas être là il faut juste se pousser et ça quand t'es gamin au début tu essaies de faire des trucs donc tu prends des coups et tout ça mais en fait il faut juste attendre c'est long et c'est très très long et quand tu veux que tu te bouche t'es sûr faut juste attendre oui mais c'est assez affreusement non pas contre après quand ça commence à se boucher voilà il y avait un quatrième truc aussi c'est long quand même c'est très très long mais du coup tu peux d'ailleurs ça c'est un niveau qui existe ah oui tu es obligé d'attendre en speedrun aussi il skip pour arriver à cette zone là et après ben t'attends ah te souviens tu de parce que bien sûr bien on a passé un niveau très difficile et bien maintenant on va passer un niveau labyrinthique mais il faut pas aller là ah oui faut en fait il faut tuer des hyènes pour que les passages soient actifs et là il y a bien des piques ouais bah c'est comme les singes mais notre à droite donc là la lave c'était vraiment un niveau filler par celui là dans le film il existe oui et non mais on voit que quand même simba dans le film il se bat contre des hyènes avant d'arriver à scar donc là c'est plutôt c'est plutôt canon jamais on sait pas d'où elle vient c'est un jeu de plateforme fallait un niveau dans la lave il est où le niveau de glace par contre il faut tuer l'aliène il y a une hyène en bas il y en a deux c'était je n'avais pas vu que c'était un mur je pense qu'elle va pas raccourcir ça donc le jeu n'est pas si facile que ça mais vraiment non en vrai là pour moi la lave et celui avant qu'on n'abattre pas c'est difficile celui-là en vrai ça va normalement ça va c'est juste c'est le chemin le problème c'est le chemin oui là vous allez vous perdre vous allez perdre beaucoup de vie parce que juste le chemin il n'y est pas quoi ah oui moi speed run non parce que là je suis dans la hitbox pourquoi je peux pas rentrer et là c'est ici on met de l'autre côté c'est bon en fait en réalité après t'as les hyènes qui sont déjà épuisées quoi c'est bon c'est celui là ok bien joué vite la vie la vie c'est les dernières et là c'est le dernier combat le boss final en fait la technique c'est faire ça c'est clairement vous sautez dessus vous voulez la série les premiers combats non les premiers combats il s'en va une fois qu'on a un certain carrément on a connu fou ok tout va bien merci merci le jeu je t'aime mais parce que déjà le boss on va devoir le battre trois fois et en plus il ya du platforming non c'est pas drôle mais oui si on peut on peut pas le spammer c'est pour ça qu'on utilise cette technique de lacérations pour pour lui infliger le plus de dégâts plus le plus possible et du coup ils se protègent pas aller disparaît le feu donc je répète sur cette prise il y aura des quêtes parce que c'est pas le premier travail non et comme je disais pourquoi en fait les les hyènes font le salut militaire quand elle meurt c'est parce que le soyez prête c'est on le voit une référence au nazisme et oui avec les ombres quand elles défilent voilà c'est ça militaire et à la dictature justement qu'un peu aux oscars et donc c'est pour ça qu'il ya ce salut militaire qui est présent comme à son soldat voilà deuxième phase qui est fini on va pouvoir récupérer des viandes de la vie en haut mais en fait ça va le niveau est pas si facile que ça en vrai si on n'utilise pas la technique de lacérations il est impossible si on saute pas dessus pour infliger des dégâts c'est c'est trop dur là on n'a pas de ce point du coup il faut passer en bas ici on attend ça tombe là donc il faut passer ici ici bon bah c'est ça faut passer en bas du coup ça c'est un ici ça c'est un là c'est complètement script et un c'est il n'y a pas de check point là donc du coup on peut pas passer par la demi tour non il me reste deux points il n'y a même pas un peu de heal quoi là on va attendre qu'il soit fatigué et voyez malgré tout débat voilà là il est fatigué du coup ah j'ai raté c'est bon il reste fatigué du coup on va pouvoir le choper de finir comme ça et c'est la seule façon de tuer le boss comme dans le film comme dans le film et comme dans le film on miaule et il avait tombé d'appui on miaule un peu grave oui on est un gros chat maintenant et voilà c'était la fin du jeu et c'était voilà donc là je vous le dis pour de vrai l'enregistrement il a duré 57 minutes je vais faire deux trois coupes donc c'était la lave je pense que là on est sur la lave qu'on a perdu le plus de temps le problème c'est qu'on a dit des choses aussi dans la lave donc alors vous avoir du vrai travail de montage donc voilà donc ça c'était le roi lion c'est un jeu qui est ben en fait assez difficile mais pas spain tandem qui bien quand même il est faisable et qui est bien sympa qui respecte bien le film donc si vous êtes femme du dessin animé du roi lion jouer à ce jeu et à cette version je tolère la version super nes au comme la version mega drive mais les autres versions sont tellement en dessous celle là est vraiment belle avec des armes oui et il ya une petite animation quand simba est petit aussi si on attend avec les papillons ouais et voilà donc ces expériences vidéo youtube est ce que t'ont plus franchement écoute avoir trouvé d'autres jeux alors on racontait des conneries mais là le roi lion c'est quand même le plus perturbant pour moi parce que qu'est ce que j'ai bouffé ce jeu à cette vidéo ce dessin animé plutôt puisque oui oui mais tu vois je me souviens pas savoir tellement fait voir le roi lion tout le temps tout le temps chaque week-end est accepté moi j'avais pas le choix avec une seule télé je pouvais pas jouer donc c'était en vrai c'était l'histoire c'était on regarder le roi lion et après je pouvais jouer comme ça c'était le deal la duré une seule télé c'est triste à moi ça allait et après du coup on joue le roi lion bah le truc c'est là la question que je me pose c'est comment on a eu du jeu il me semble c'est toi parce que moi j'avais pas la boîte j'avais que la cartouche qui était resté ça donc du coup je l'achetais en loose parce que les boîtes méga drive par contre si j'ai les boîtes méga drive c'est que j'ai acheté avec la boîte parce que les boîtes méga drive c'est cette qui résiste les boîtes nes super nes et tout ça bon c'est de la merde on sait du coup voilà donc le roi lion je l'ai acheté en loose ok comme shinobi d'ailleurs oui et comme d'autres moi il y en a deux peut-être deux ou trois mais les boîtes vous avez toutes gardées par contre ça c'est ce que j'avais donc en plus j'étais mazo que j'ai acheté le jeu le roi lion comme quoi finalement peut-être que tu l'aimes bien on va s'arrêter là bon n'oublie pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos on fera peut-être d'autres vidéos sans coup d'autres jeux avec plaisir ou si tu veux montrer si un jour tu fais du speedrun tu viens tu le mode un jour j'arrive le roi lion speedrun 15 minutes il y aura eu des niveaux de franchise on part de loin quand même ben comme je t'ai vu le world record que j'ai à 207 tries et sachant que j'ai fait 20% et 100% sur les autres catégories et que j'ai fait le jeu quand j'étais gamin donc pour le finir quelques fois quand même pas tu as fait l'appel le joker tu l'avoue que tu l'utiliser bon nous on va s'arrêter là pour la vidéo le joker grand frère et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao salut